C'est dommage finalement qu'il y a une niche un peu dans le jazz. Nous on fait des concerts, je pense qu'ils sont moins chiants que plein de concerts de variété. Mais c'est chiant, je trouve que la plupart des concerts sont chiants. S'il n'y a pas une émotion, s'il n'y a pas quelque chose. Au bout de 20 minutes, sauf s'il se passe un truc dingue, t'as toujours envie de boire un coup, moi personnellement. Ou de sortir de minutes, revenir. Pour être tenu en haleine d'un bout à l'autre, il faut vraiment tomber sur son idole absolu quand t'as un peu vu des choses. Et pourquoi je disais ça ? Je m'enbrouille un peu. C'est dur on le reste là. C'est pour dire, si tu veux le type disait oui, il faut quand même chercher à faire de l'argent, chercher à vendre et tout ça. Si tu veux c'est un double tranchant. Parce que même, par exemple, pour parler de ma mère, ce que j'apprécie beaucoup chez elle, c'est qu'elle a su rester elle-même tout le temps. Et bon, ça lui a réussi tant mieux, mais je ne crois pas que la solution ce soit de chercher à faire des sous, en tout cas ce n'est pas comme ça que... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle a cette attitude des... Moi j'admire des gens, j'admire des gens comme Brassens, Zorel et comme tout le monde, mais c'est des gens, on sent que chez eux ils n'ont pas cherché... Non, le succès. Il n'y avait pas de chef de produit ou de gens qui leur parlaient de leur look ou je ne sais pas quoi, ou alors vraiment... Ben, c'est ce qu'on retrouve nous dans les passionnés de jazz, de blues et tout, on n'a pas besoin de se mettre sur un trompé. Bon, c'est une autre époque maintenant, tant mieux s'il y a des gens qui soignent l'image et tout ça, mais enfin c'est un... Je connais des gens très bien qui travaillent dans la pub, mais c'est... Alors en dehors de la musique, les passions, tout à l'heure on est en train de parler de voitures, ton père qui est un grand amateur de voitures, est-ce qu'il t'a donné cette passion d'avoir envie d'avoir une... je ne sais pas... Tu peux être intéressé par les voitures si... Quels sont tes hobbies en dehors de la musique ? Non, tu sais, t'as vu maintenant, peut-être à son époque, la voiture c'était un truc marrant, c'était les nouveaux... Enfin je ne sais pas, les bagnoles foncées, les machins, tout le monde en faisait maintenant, la voiture c'est synonyme d'accident, il ne faut pas conduire bourré, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et puis avec les contrôles... C'est une autre époque, maintenant c'est synonyme de frime, comme maintenant on a une époque de contraste, où il y a beaucoup de gens qui galèrent et d'autres qui ont des milliards à son époque. Il y avait déjà des gens évidemment qui étaient dans le besoin forcément, mais il n'y avait pas cette espèce de fossé terrible, ce chômage, ce machin, donc on pouvait avoir une voiture de sport sans être un cake quoi. Alors tu, je ne sais pas, quelles sont mes passions dans la musique ? Tu es à fond musique tous les jours, à essayer de composer, à jouer avec un maximum de guitare, comment tu passes tes journées ? Je ne sais pas, chaque jour, tu as envie tout de suite de jouer ? Est-ce que tu prends ton temps pour te dire, je vais, tiens, j'ai un texte là, qu'il faut que je finisse ? Ça se passe tout simplement ? J'ai du mal à gérer mon temps, parce que j'ai un montant, mais ça se passe bien. Parce que tu vas bientôt passer au baiser salé, là, en fin de semaine, donc c'est un nouveau groupe, parce que là il n'y a pas d'hyrémie. Les deux autres musiciens, vous êtes combien ? Trois ? Trois, c'est un trio de guitare. Un trio de guitare, oui. C'est qui ? Alors écoute, il y a, dans ce trio, il y a Antoine Tatic, qui est un, donc, guitariste aussi, et Géon Chiosy, guitariste aussi, fils d'Antoine Chiosy, qui est un chanteur très connu en Corse. Et pareil, c'est deux excellents musiciens, guitaristes. Tu comptes faire un petit bout de chemin à la guitare, à Australia ? Ben oui, je pense faire un disque bientôt, on a déjà fait un disque autoproduit, si tu veux. On a regretté de ne pas l'avoir fait pour de vrai, tu vois, mais on l'a. Vous avez déjà les, vous avez quand même les bandes, donc... Ouais, 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 il y a déjà des choses. Il y a déjà des choses. Donc il y a ce groupe-là qui commence bien, qui fonctionne, et puis je joue aussi avec Ninine Garcia, qui est un manouche assez connu dans le milieu, et qui a des magnifiques compos, avec qui on a fait une musique de film avec Mathieu Chedvin aussi, tous les trois. Ouais, Mathieu, qui sort son album, là. Ouais. Et voilà, donc, j'ai ces deux groupes-là, pour l'instant. Tu sais, le jazz, c'est très... Je sais. Ça bouge beaucoup, mais c'est un petit monde, hein. Mais c'est bien, ce groupe de trois guitares, si tu veux, ça oblige de jouer à trois guitares. Jazz comme ça, ça oblige à faire des arrangements et tout ça. Donc c'est un groupe où on se suit, on se voit beaucoup. Vous répétez souvent. Mais c'est agréable, du coup, parce qu'il y a un... Voilà, on répète souvent, on est obligé, parce qu'on a trois styles complètement différents de guitare, et du coup on est obligé de répéter. Mais comme on s'éclate, c'est génial parce qu'on est vraiment amis, et c'est pour ça qu'on joue ensemble. C'est plus par amitié que par, justement, volonté commerciale ou adaptation de musique par rapport à... Ouais, t'es quelqu'un qui est pur, qui a vraiment envie de... Si tu veux, voilà, on est trois potes et on se régalent à jouer, donc on fait ça. Je ne cherche pas à avoir des mecs qui disaient la musique électronique ou je ne sais pas quoi. C'est très bien, tu vois, mais... Il disait une chose importante, c'est que lui, c'est pareil, il en vit depuis très très peu, je veux dire, à grosse échelle. Mais bon, il s'amusait au départ, après, là, je jouais avec les de la mère qui est du métier, mais bon, il m'expliquait que, bon, c'est une passion, la musique, et que s'il joue devant 50 000 personnes comme il joue devant 10 personnes, il s'en fout. Le principe principal, c'est de faire plus de l'héros public et avoir le bonheur de faire ce qu'on aime. Alors, est-ce qu'il y a des prévisions en dehors de ces deux concerts au baiser salé ? Vous avez déjà préparé, il y a une tournée qui est en préparation, il y a un album, non ? Oui, je pense qu'on va attendre un peu pour l'album. Je sais, parce que comme on est un nouveau groupe, justement, on a commencé cet été, en fait. Cet été, on a joué à Martiac, on a joué au Festival de Paris, à Vincennes, au Parc Floral. Voilà, bon, c'était nos débuts. Donc là, ben, écoute, on continue sur la lancée. Donc, on joue dans quelques festivals de jazz, on joue dans les clubs à Paris. On suit le profil jazz pour l'instant parce qu'on a un agent qui est dans le profil jazz. Alors, c'est vrai que moi, j'aimerais bien, si tu veux, parce que je pense qu'on déborde un peu du jazz. Il est en train de se coucher ici en dehors, je ne sais pas. Mon copain Philippe, ne vous inquiétez pas, il va y passer aussi. Non, mais il faut peut-être faire plus court, non ? Je ne sais pas. Non, non, c'est bien, c'est bien, ne t'inquiète pas. Ouais, on va essayer de déborder un peu du jazz. Ben écoute, c'est super gentil. On y va tranquillement, parce que ça va, quoi. À la fin de la semaine, ben, on verra. On est à filmer deux, trois petits morceaux pour faire remettre aux gens. Qui est complètement différent. C'est un petit trio, sympa. Et puis bon, maintenant, je vais passer la... ... ... – Sous-titrage FR 2021